Le croyant Bonjour à tous. Le croyant est celui qui apporte un message de paix. Effectivement, Dieu a fait la paix avec lui, par la mort du Messie, par sa résurrection. Et maintenant, il nous demande de partager ce message de paix, de vivre ce message de paix, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Alors, la Bible est remplie de messages de paix. Et il y a particulièrement des bénédictions qui sont, j'allais dire, éparpillées tout au long du texte biblique et qui vont peut-être pouvoir nous servir de fondement pour apporter ce message de paix. Ainsi, quand je me retrouve face à quelqu'un qui est soit dans des difficultés, soit dans une souffrance toute spéciale, soit peut-être lorsque je pense à quelqu'un que je n'aime pas trop ou qui ne m'aime pas trop, ou peut-être même qui m'est franchement antipathique, eh bien, je peux avoir deux réactions différentes. La première, c'est que je ne peux ne penser qu'aux difficultés, aux problèmes qui m'ont occasionné, je ne peux avoir que de la rancœur à l'intérieur de moi, je ne peux que ruminer de mauvaises pensées, de mauvais plans, pour que si un jour j'ai l'occasion de lui rendre la monnaie de sa pièce, eh bien, que je puisse avoir de bonnes idées pour cela. Alors oui, c'est une première manière de considérer les choses. Et puis, il y en a une seconde. La seconde, c'est de demander à Dieu, malgré les difficultés qui nous opposent, malgré parfois l'attitude de la personne qui peut être franchement hostile, eh bien, de demander à Dieu d'être une bénédiction pour cette personne-là. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, je ne le verrai peut-être pas moi-même dans ma vie, mais qu'au bout de sa course, cette personne puisse, au moins à un moment donné, être en contact avec le Dieu des cieux et pouvoir avoir l'occasion de faire un choix éclairé. Alors, c'est ce que Jésus dira, peut-être, me semble-t-il, lorsqu'il nous invite à prier pour nos ennemis, à bénir plutôt que maudire, finalement, à ne pas être conduit par les événements, mais à être maître des événements par des choix que nous faisons et que nous mettons en pratique. Lorsque nous lisons le psaume 20 et le verset 2 et 3, il me semble trouver là une de ces paroles. David dit « Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du lieu saint il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne. » Voilà peut-être une parole qui pourrait être dans notre bouche, afin qu'au lieu de maudire, nous puissions finalement appeler la bénédiction de Dieu sur cette personne qui, peut-être, est dans la détresse, et c'est pour cela qu'elle est si méchante avec nous, si mauvaise, et que malgré les difficultés, Dieu puisse lui envoyer du secours de son lieu saint, c'est-à-dire que Dieu puisse avoir un regard favorable sur cette personne pour qu'au bout du compte, elle puisse se tourner vers lui et qu'elle soit sauvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada